Musique La route fut longue, mais qu'importe, ils arrivèrent des quatre coins de la France et même de toute l'Europe pour se retrouver à Péragude. Qu'est-ce qui pouvait bien attirer dans cette charmante station des Pyrénées tous les grands noms des pionniers de la glisse depuis la fin des 70's ? L'idée avait germé là, dans la tête de Philippe Locadre, plus connu chez les Jedi sous le nom de Fifi. Musique Une idée un peu folle, née de l'irrésistible envie de revoir tous ses potes, tous ceux avec qui il avait écrit les premières pages de l'histoire de la glisse, en traçant d'innombrables courbes dans les neiges vierges du monde entier. Musique Mais pas seulement, il fallait aussi partager et transmettre et s'ouvrir, toujours, aux padawans, à tous ceux qui avaient rêvé sur les images des nuits de la glisse et qui pourraient ainsi rider et discuter avec leurs idoles. Musique Et voilà, la première Jedi Fun Cup de l'histoire est née du simple bonheur de se retrouver, de se raconter et de faire la fête, ensemble, 25 ans après. Ils débarquèrent donc par vagues, évidemment, et se dévisagèrent, s'esclaffèrent, se tombèrent dans les bras, un peu chiffonnés les héros, mais même pas fatigués, et toujours aussi pronds à s'illuminer et à rider tous ensemble. Monoskieurs en force et en ombre, membres des tribus de jadis reformés en un clin d'œil, bootlegger, les arts impériaux, sliding coconuts, emmenés par le gang des chamonniards, filous, riton, dan, jérémy, katie, pif, ils ont mis le feu aux pistes de Péragude, dans un rythme d'enfer et une symphonie de couleurs. Musique Des snowboardeurs de légende, Régis Roland, Jean Nerva, José Fernandez, le héros des premiers apocalypses snow, le musicien champion du monde et le Suisse qui fut le premier européen à marcher sur les plates-bandes des Américains, signe particulier en 2016, le crâne bien dégarni pour tous les trois. Impossible de les identifier vu du dessus, sauf par leur style unique, inimitable et tellement reconnaissable malgré les années. C'est que tu as de moi la caractère. Le team fut renforcé par le snowboardeur le plus rapide du monde, plus de 200 km heure, mais avec le sourire et l'élégance. Et par un groupe de padawans étonnants, Ismaël et tous ses copains de l'association Vague d'Espoir, de véritables Jedi survitaminés et dopés à l'énergie, la vitalité et le sourire. Un cocktail efficace qui conduisit à leur adoption immédiate par les anciens. Et voilà, voilà comment une idée est devenue réalité et fut vécue comme un rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501